Voilà, vous voyez ici c'est comme un escalier pour monter. Alors vous faites élever votre arme en montant dans cet escalier là. Mais vous monter c'est très difficile. Il ne faut pas passer en trois étapes. Mais pour descendre, vous n'avez qu'à sauter. C'est très facile. Si vous faites quelque chose de mal, vous trébuchez ou quelque chose, alors vous tombez. Alors je ne sais pas qu'un détail vous serait arrêté, mais il faut remonter. C'est ainsi qu'on élève l'arme d'une façon très régulier. Plus vous montez, plus l'escalier sera long. Plus vous serez stabilisé votre arme. Voilà. Premièrement, il faut avoir l'intention. Comme M. Kess dit, toute chose doit avoir l'intention. Toute intention doit avoir un but. À le bout, il faut que vous imaginez votre arme. Vous, comme on dit, vous donnez une bonne intention d'avant et mettre un but pour votre intention. Puisque toute intention avoir un but, on arrivera au but plus ou moins long seulement, suivant votre travail que vous pouvez donner à votre intention. C'est d'escaler, escalader. Cet escalier-là, on donne trois étapes. Premièrement, vous avez l'intention. Puisque l'intention vous rend, vous donnez un peu plus ou moins long. Vous donnez la chagesse. Vous ne faites pas des choses de bêtises seulement. Il faut avoir une bonne intention, mais l'intention que vous donne vers la chagesse, c'est en vous rentrer dans la chagesse et vous commencez à partir. Alors, la première partie, c'est la partie jaune. Vous rentrez dans la chagesse et vous partez la première escalade. Voilà. C'est l'amour et la réalité, la discipline et l'éthique qu'il faut que vous respectez. Ces trois premiers éléments. Puisque vous ne respectez pas ces trois éléments, vous ne pouvez pas atteindre atteindre aux disciplines mentales, aux concentrations ou la méditation. Pourquoi ? Puisque la moralité et la discipline, ça vient de l'éthique. Le moral doit être moral-éthique. La discipline, c'est une discipline pour éthique. C'est pourquoi il faut que vous soyez très prudent. Toutes choses doivent avoir éthique. Puisque dans notre langage, la religion, pour vous, c'est la religion. Pour nous, c'est la voie ou le chemin. Mais le chemin doit être combiné avec éthique. Puisque nous, nous disons une religion, c'est une religion éthique. Si la religion n'est pas éthique, n'est pas une religion. Alors, à vous de regarder quelle est la religion éthique. Alors, on peut dire aussi la morale éthique ou la discipline éthique. C'est pourquoi on doit avoir une... L'éthique, c'est au premier but. Pourquoi on doit avoir éthique ? Par exemple, si on n'est pas éthique, on vole, on dit des mensonges et on vole, on tue des gens et toutes les choses qui font mal. Vous avez la morale qui n'est pas tranquille. C'est dans la morale qui n'est pas tranquille, vous ne pouvez pas avoir de discipline morale. Il faut avoir la discipline éthique, premièrement. Si vous avez la discipline éthique, vous avez l'âme tranquille et vous commencez à avoir l'âme discipline mentale. C'est au deuxième stade. Au deuxième stade, si vous vous concentrez, plus vous vous concentrez, vous purifiez votre âme. Plus votre âme est purifiée, plus vous vous élevez vers la chagesse. C'est ainsi qu'on doit avoir ces trois étapes. Si on n'a pas ces trois étapes, on ne peut jamais élever nos fausses âmes. C'est pourquoi M. Kest dit, une fois avoir éthique, ça veut donner plus que recevoir. C'est l'éthos qu'il a donné de division, comme Caroline qui a dit. C'est l'éthos, l'éthos c'est de donner, donner sans avoir, on reprend seulement tout ce qu'on a besoin, seulement donner le plus possible. Puisque vous donnez, vous partagez et vous faites de bons gestes, donc vous deviez être éthique si simplement que ça. Avec votre moral qui est éthique, vous pouvez vous concentrer. Plus vous vous concentrez, plus vous pouvez faire votre travail. Ce sera parfait. C'est ainsi qu'il faut avoir la morale éthique, puis on demande une discipline mentale ou la concentration ou autrement dit la méditation. On ne demande pas que vous méditez comme un moine toute la journée. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous vous concentrez, vous fermez les yeux, vous respirez trois fois lentement et vous faites que votre âme soit calmée. Alors vous commencez à faire la chose. La chose sera plus facile à faire. C'est la seule façon. Comme vous voyez, tous les athlètes avant de percuter son travail, ils essaient de concentrer, ils ferment, ils respirent, ils se concentrent vers son but. C'est ainsi qu'on atteindra le but. C'est la plus grande sagesse qu'on peut avoir. Voilà. C'est la façon la plus simple pour élever votre âme, c'est avoir l'intention, avoir un but. soit avec la moralité, avec la discipline éthique, puis avec une discipline, vous vous concentrez, vous n'avez pas besoin de méditer une heure ou deux heures. Cinq minutes, ça suffit. Alors, lorsque vous avez une âme tranquille, vous pouvez toutes les choses d'une façon sage. C'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui seulement. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas? Il y a des parties que je cache puisque si je mets, vous aurez peut-être à des, quoi, ici, avec ces trois parties-là, ce sont des parties que je parlerai la semaine prochaine. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de temps, je cache des choses-là, je mets sur ma... Il y a assez de temps, tu peux présenter ton truc? Oui. Alors, s'il y a assez de temps, je vais continuer. Pour avoir la morale et la discipline éthique, il faut garder la parole. On appelle la parole juste. La parole juste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ne pas mentir. Ne pas semer des discordes ou des unions. Ou ne pas avoir des langues accrochées. Ne pas bavarder oisivement. C'est tout. Alors, une parole que vous parlez, il faut que vous, comme on dit en français, de tourner la langue cette fois avant de parler. C'est avoir une action juste. Avoir une action juste, c'est ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, ne pas abuser l'alcool et des choses qui excitent. Et ne pas abuser sexuellement. C'est tout. Et les moyens existants juste, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est dans votre travail, dans votre profession, vous respectez les cinq... ces cinq... ces cinq... ces cinq... Vous ne volez pas, vous travaillez avec votre force, vous gagnez votre vie. Après avoir fait ça, le soir, vous rentrez à la maison, vous avez l'âme tranquille. C'est la seule chose, la première chose que vous devez faire. Après ça, le soir, vous pouvez... Pour se concentrer, il faut avoir de persévérance. Persévérance juste, qu'est-ce que ça veut persévérance juste? Si vous voulez, au lieu de regarder la télévision, vous dites, oh non, pas aujourd'hui la télévision, je vais faire la méditation ou je me reste tranquille pour calmer mon âme. Ça doit avoir de persévérance. Sinon, on est éterré par les distractions et vos désirs. C'est pourquoi on doit être dur avec soi. Ça, c'est la persévérance. Attention juste, c'est quoi? Une attention juste, c'est comme dans la méditation, on a dit, c'est être en plein conscient et être présent et être... Attention juste, ce n'est pas quelque chose de très difficile à faire. Vous soyez conscient, vous regardez, vous savez que vous regardez, vous entendez, vous savez que vous entendez, c'est tout. Si vous n'avez pas une attention juste, lorsque vous regardez le ciel, vous dites, ah, hé, vous commencez à se distraire. Par exemple, le ciel, eh, tout est trop sale. Et d'autres. Et lorsque vous avez une réaction avec la chose que vous voyez, vous commencez à être distraire. Après ça, si vous avez une persévérance, une attention juste, alors vous commencez à avoir la concentration. C'est pourquoi dans la méditation, on doit avoir la persévérance et une juste attention. Si vous atteignez ces trois conditions-là, votre sagesse vient à tous. Puisque vous voyez les choses d'une façon juste, puisque vous voyez au temps présent, vous vivez au temps présent. Vous êtes un observateur du temps présent. Alors vous voyez, si vous avez les pensées justes, c'est vous justifier votre pensée pour atteindre le but. Votre intention, c'est le commencement, c'est le but qui est derrière. Mais quand il faut mettre le temps pour pratiquer ces trois parties-là. C'est en pratiquant ces trois parties-là convenablement. Vous voyez, vous montez et vous montez. Et vous faites une ascension de votre âme. Peu à peu. Mais combien de tours ? C'est une infinité. Et vous atteindrez le but. Ce n'est pas loin. Mais suivant votre persévérance, votre demande de soi-même pour atteindre le but. Ce n'est pas le but qui vient avec vous. Mais c'est vous qui allez au but. Voilà. Merci d'avoir votre... Vous avez entendu ce que j'explique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ? Non, c'est clair. Très, très bien. Ouais, chouette. Merci, Nguyen. Non, bien qu'il y a une chose. Puisqu'on m'a dit qu'il ne faut pas dire le mot Bouddha. Oui, je sais. Puisqu'il y a une mal... Compréhension sur le mot Bouddhisme. C'est comme une religion. Maintenant, je dis que c'est Gautama. Puis Gautama, c'est l'homme qui vit sur ce monde-là. Ce sera mieux. J'espère. D'autres fois, je ne le dirai plus Bouddhisme, mais je dirai Gautama. Ce sera mieux pour vous, peut-être. Merci. Merci, Nguyen. Merci, Nguyen. Merci, Nguyen. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui, il y a une question dans les questions-réponses. C'est Jean-Marc qui demande quelle est votre définition exacte du mot éthique ? Éthique. Voilà. Le mot éthique, c'est très facile à définir. Vous avez quatre choix à faire. Si vous faites quelque chose, vous pouvez avoir quatre réponses. Ou bien vous faites quelque chose de mal à quelqu'un. Vous faites quelque chose qui est bon à quelqu'un. Vous faites quelque chose qui soit mal à soi-même. Ou bien vous faites quelque chose qui soit mal à soi-même. Donc, vous avez une combinaison de quatre réponses. Les quatre réponses, c'est vous faites quelque chose qui fait mal à quelqu'un et qui fait mal à soi-même. Vous faites quelque chose de mal à quelqu'un et bien à soi-même. Vous faites quelque chose de bien à soi-même, mal à quelqu'un. Et vous faites quelque chose de bien à soi-même et bien à quelqu'un. Dans ces quatre conditions-là, vous n'avez qu'une seule solution à faire. C'est qu'il faut faire quelque chose qui soit bon à autrui et bon à soi-même. C'est tout. Éthique, c'est aussi facile à définir comme ça. Est-ce que c'est satisfait ? Oui, oui, tout à fait. La même définition, c'est bien. Oui. L'éthique n'a rien à voir avec la morale. L'éthique, c'est quelque chose qui correspond avec l'universel. L'éthique, c'est quelque chose qui correspond à une religion, à un pays, à des normes sociales. Alors que l'éthique, c'est universel. Ça marche partout dans l'univers. Mais non seulement entre humain et humain. Entre humain et un minimal. Et entre humain et les végétaux aussi. Et entre humain et les choses. Tout à fait. Vous ne faites pas mal à autrui, autrui en comprenant les humains, les animaux, les arbres et les choses. Ça veut dire que vous ne faites pas mal à autrui. Autrui, en comprenant les humains, les animaux, les arbres et les choses. C'est tout. Il est 3h16. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Est-ce que tu as fini, Tchindjian? Oui, j'ai fini. Merci. Merci à tous. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager? Parce que je sais bientôt que nos trois amis s'en vont. Et je vous laissez-moi... Il y a Jean-Marc qui avait posé la question dans le question-réponse, qui remercie Nguyen et qui lui dit que la réponse est très satisfaisante. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci Nguyen. Et quant à nous, on ne va pas tarder à partir. Donc moi, pour ma part, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très belle semaine. Et puis je vous laisse finir avec Nguyen et Liby. Et puis je vous donne rendez-vous. Donc à la semaine prochaine pour ceux qui peuvent. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Oui. À la Libye. On va fermer? Oui, on peut fermer s'il n'y a pas d'autre partage. Oui, mais j'ai beaucoup de partage, mais je vais faire la semaine prochaine. Puisque la chose que je viens de dire sur les pages, avec les pages fortes ou faibles, c'est ce que je vous ai envoyé le dessin. La semaine prochaine, je vais développer. C'est très, très facile à comprendre. C'est bon. Alors, on a eu une question ici de Catherine. Une personne ayant un pacemaker peut-elle se soigner avec les eaux de GANS, patch, vaporisation, boisson? Que prendre et faire pour des calculs rénaux? Merci de votre aide. Et je crois qu'on a dit qu'il faut faire attention avec les pacemakers ou aucun chose matériau dans le corps, parce que le corps, avec les GANS, il y a une possibilité ou un potentiel que ça va avoir un effet. Alors, je dirais non. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Chin Chin? Pour moi, si vous avez quelque chose, mais la meilleure façon, c'est de connecter avec les docteurs de la fondation. Ils vous donneront des conseils, ils vous demandent des examens, ils vous donneront des conclusions et ils vous soignent. C'est tout. C'est la meilleure façon. Bon, ne faites pas vous-même, ne demandez pas l'aide de quelqu'un, mais demandez l'aide du docteur de la fondation CACHE. Si vous avez perdu la confiance, vous avez l'aide du docteur présent, je dis. Bonsoir, Ninguen. C'est Catherine. C'est Catherine. Moi, j'ai plein de matériel sur moi. Mais c'est moi, c'est moi. J'ai essayé sur moi. J'ai des plaques, j'ai des chaînes, j'ai plein de matériel. Je suis refaite tout avec du matériel. Et j'ai des vis, j'ai toutes sortes de choses. Je suis la dame de fer. Et je me soigne avec les GANS, mais j'ai rien, ça ne me fait rien. Ça me fait du bien, je ne prends plus de médicaments. Je ne prends absolument plus rien. Alors que j'avais de la morphine, que j'avais des tas de choses. Pendant toutes ces années, je me suis coltiné des tas de médicaments. Et maintenant, avec ces GANS, je ne prends absolument plus rien. Mais cette personne, je n'ose pas, je n'ose pas lui dire. Oui, c'est bien comme ça. Si tu dis, il te demande soigner, après, c'est la, comment dire, vous rentrez en disant que c'est, vous, comment dire, vous affronterez beaucoup de choses. On vient sur nous, on nous dit que c'est de notre faute et puis tout ça. Je n'ose pas lui dire, je n'ose pas, j'ai dit, je ne sais pas, je ne peux pas te donner parce que je ne sais pas. Non, ne dis pas, mais les, comment on dit, les introduire aux pronostions cash. Vous allez rentrer là-dedans, vous allez apprendre. Je leur ai déjà dit ça, je leur ai déjà dit. Mais pour vous, justement, que j'ai l'habitude avec vous, je vous dis, moi, je suis pleine de matériel. J'ai un clou gamma, j'ai des vis dans les pieds, j'ai des plaques dans le dos. J'ai tout mon bassin qui est refait avec tout du matériel. Et je prends ces GANS, je me vaporise, je me baigne, je le bois, je fais tout. Et je vais très, très bien. Vous saurez, si jamais. Je n'ai rien, aucun effet secondaire, rien. Oui, c'est bon. C'est quelque chose de, c'est vrai, c'est quelque chose de bien. Très, très bien. Oui, bonne chance pour toi. C'est ce que j'ai fait sur moi, donc. Je ne suis pas un extraterrestre. Je pense que peut-être une autre personne, elle peut aussi essayer. On ne veut pas mourir avec ça. Mais le pacemaker, c'est autre chose, voilà. Je sais, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, monsieur Kess, ce n'est pas tout le monde qui peut introduire là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui, comme on dit, qui se rejettent tout seuls. Lorsque j'ai introduit quelqu'un, ils me disent, oh, c'est quelque chose, comme on dit, c'est de, comment on dit, c'est de charlatan. On m'a dit vraiment comme ça, c'est de charlatan. Non, mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Oui, mais tu sais. Il n'y a pas du mal à quelqu'un qui a des vis ou des trucs comme ça. Je pense qu'il n'y a pas fait mal, ça. Oui, mais chacun a sa bouche, elle peut parler tout ce qu'elle veut. Alors, laisse-la te dire. Pour moi, tu sais, avant de voir qu'est-ce, je suis venu au Canada depuis 30 ans, je n'ai pas pris une seule médicament. Puisque je sais sur la médecine chinoise, pas avant, mais puisque, mais comment dire, ma maison, c'est dans une famille bien-aimienne. Nous connaissons la médecine dès la naissance, lorsqu'on voit quelque chose, on dit, ah, ça, c'est qui active votre foie, ça active votre corps. Et ainsi, on apprend. C'est un meilleur, pour finir. Oui, c'est dans notre vie journalier, là, on dit ça déjà. On a appris. C'est pourquoi, lorsque je suis arrivé au Canada, j'applique tout ce que je sais et j'essaie de ne pas prendre une médicament. Ah oui. Alors, on se nourrit, on se guérit soi-même. Après, à 55 ans, ma fille a eu un problème. Je suis obligé de faire des études et je suis rentré dans le bouddhisme pour la méditation. Et dans la méditation, j'ai appris beaucoup de choses. Après, je fais une, comment dire, une, un choix pour moi, c'est essayer de trouver quelque chose qui peut soigner les gens sans médicaments. Et tu as raison. Et ainsi, c'est par compassion que je fais ça. C'est magnifique. Et il y a, tu sais, je ne suis pas médecin, je ne suis pas docteur, je ne suis rien. Et les six éléments, c'est une façon, une, comment dire ? La nature, il faut aller avec la nature. Oui, c'est la médecine chinoise. C'est une partie de la médecine chinoise. Oui, moi, je suis aussi soigné avec l'acupuncture aussi. Oui, l'acupuncture, c'est vraiment, c'est l'acupuncture. Mais nous n'utilisons pas de l'aiguille. Mais ils ne savent pas tous la faire, hein ? Oui. Ils ne savent pas tous la faire. Oui, alors j'ai... Moi, ils me piquaient, ils ne regardaient même pas ce qu'ils faisaient. Ça ne me faisait rien. Par contre, j'étais chez un autre, ça faisait mal, mais ça faisait du bien. Oui, puisque l'acupuncture, c'est une excité, les neurones. Oui. Puisque chaque neurone a une relation avec un certain organe. Mais puisque les cinq éléments de la médecine chinoise, avant, il manque un élément. C'est après, on a trouvé le sixième élément. Nous avons les six éléments. C'est pourquoi j'entre directement aux six éléments. Et je conçus que les six éléments, c'est le pas suivant des cinq éléments, qui précèdent les cinq éléments. C'est les six éléments. Et après, je suis un mathémétricien, un physicien. Et je mets du mathématique là-dedans. Comme, vous voyez, l'énergie, c'est invisible. Comment on peut le conçoire ? Comment on peut le voir ? Alors, j'ai ajouté les couleurs pour visualiser. Après, j'ai ajouté les couleurs, je vois le flux d'énergie. Mais je ne sais pas, puisque je suis un mathématicien, j'essaie de mettre les chiffres là-dedans. Et, comment dire, c'est numérisé. Et il donne des matrices. La matrix, c'est une combinaison de ces choses-là, donne quelque chose très, très facile à faire. C'est pourquoi j'ai fait ça. Et après, lorsque j'ai trouvé les matrices de six éléments, je viens apprendre sur les plasmas. J'ai mis cinq mois pour apprendre le plasma, juste maintenant. Ce que je sais, je vois, le plasma est quelque chose de très bon. Puisque c'est une technologie vraiment très avancée par rapport à notre planète, à notre planète Terre. Je sais, je le reconnais. Puisque chez nous, nous voyons la chose, c'est plus différent que les autres. Puisque nous voyons les choses, c'est dans un angle. Puisque l'homme est constitué de trois éléments. Mais ces trois éléments, c'est ce que j'ai trouvé. D'après la méditation, c'est le balancement de l'énergie spirituelle. Le six éléments, c'est le balancement de yin et yang. Et M. Kesh, c'est le balancement des matériaux. Alors, j'ai commencé à apprendre que c'est le spirituel du Bouddha. Deuxièmement, c'est le yin et yang. Le six éléments, c'est le yi-king. Vous savez le yi-king? Le yi-king, oui. Oui, alors, après, j'ai trouvé le plasma de M. Kesh, c'est quelque chose. Je suis comblé avec ces choses-là. Et le feng shui, qu'est-ce que tu penses du feng shui? Oui, oui. Je vois que je suis très chanceux de pouvoir connecter avec tous ces trois-là en même temps. Eh oui, c'est magnifique. Oui, c'est pourquoi, puisque je dis, tu sais, le soir, on m'a appris. Je ne sais pas lequel, qui m'a appris, mais il me réveille, il me dit, ah, il m'a donné des réponses. Avant de dormir, je demande. Tôt le matin, il me réveille, il m'instruit. C'est pourquoi je dis, je prends du ciel et je redonne à la terre, c'est tout. Je n'ai rien perdu. C'est pourquoi je partage avec tout le monde, avec les Français, les Anglais, les Vénéliens de nos pays. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis contente d'écouter tout ça, je suis contente d'apprendre, je suis contente, oui. C'est pourquoi je partage, je partage avec mon cœur. C'est magnifique, je te remercie beaucoup, alors. Ah non, non, c'est mon devoir. C'est le devoir de chacun, c'est tout le monde. Oui, c'est le devoir par rapport à l'humanité. Exactement, exactement. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Tchintchint, on est tellement contente que tu partages ta perspective et ta sagesse avec nous. Non, je ne suis pas sage. Tu as une sagesse qui, dans certaines places, qu'on n'a pas et tu la partages et tu nous amènes là avec toi. Je suis certaine que tout le monde l'apprécie. Oui, bien, bien. Pour les calculs rénaux, vous feriez quoi ? Moi, j'ai ma fille qui a ça. Qui ? C'est là ? Les calculs rénaux et puis ils l'ont mis à l'hôpital. Les calculs rénaux ? Oui. Les calculs rénaux, c'est très facile. Les calculs rénaux. C'est terrible les douleurs qu'elle a eues, on a dû l'emmener à l'hôpital. Oui, 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 je sais. Présentement, dans la médecine française, on a fait avec des ultrasoniques pour les casser. Oui, ils ne peuvent pas faire parce que justement, elle a une infection, ça lui a donné une infection. Oui, c'est une infection. Ils sont bloqués dans l'urètre. Donc, si, c'est comme ça. Alors, est-ce que vous avez demandé aux docteurs de la fondation ? Puisque les docteurs, ils vous donneront une remède pour arrêter l'infection avant. Non, moi, je n'ai pas demandé. Oui, il faut demander, puisque eux, ils ont beaucoup de docteurs là-dedans. Ils ont beaucoup d'expériences. Moi, mes expériences, c'est très sain. C'est pourquoi je dis, essayez de contacter avec les docteurs de la fondation. Vous donnez tous les indices. Ils ne vous régleraient. Comme ça, si je sens ta fille, s'il y a quelque chose, tu m'as dit, c'est toi qui as tué ma fille. Oui, il faut faire que nous faisions pas mal d'attention ces jours parce que c'est très important. J'ai mis le lien pour le courriel des médecins à Spaceship Institute. C'est doctors à SpaceshipInstitute.org. Alors, c'est une très bonne recommandation de leur demander des questions. Oui, mais faites le plus tôt possible, s'il vous plaît. Exactement. Le temps n'attend pas là. Oui, OK. Je vais prendre, je vais lui donner. C'est eux qui décident. Pour moi, je décide. Non, ils vous demandent de faire des diagnostics. Pour moi, je n'ai pas de soucis. Moi, je décide tout de suite si je dois faire une chose. Mais quand c'est les autres, ben… Non, ils sont très vite aussi là, je crois. C'est eux qui doivent décider. On ne peut pas décider pour eux. Oui, mais il faut que vous faites ce qu'ils demandent. Je vous demande de faire des analyses et tout ça, surtout analyse du sang, sur les métaux et tout ça. C'est très, très, comment dire. C'est plusieurs fois que ça lui vient. Moi, je serai elle, je le ferai moi. Je demanderai. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on fait, que ces médecins lui donnent et puis qu'ils lui disent et puis que ça passe. Oui. Puisque ce n'est pas un médecin qui donne le conseil. C'est un groupe de médecins, de M. Cash. OK. Bonne chance pour toi. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée pour vous. Alors, je vous laisse puisque… Oui, oui. Ça devient tard maintenant. Alors, j'aimerais te remercier et à toi, Catherine. Merci. Et à tout le monde qui ont participé. C'était vraiment encore un autre atelier. Le 72e, c'est bien ça? Attends. Où est-ce que j'avais le lien? C'est toi. Oui, le 72e enseignement public francophone du 21 septembre. Juste une chose importante. Ce n'est pas du Gansk que je bois à moi. C'est l'eau de Gansk. Oui, oui, oui. C'est l'eau de Gansk. Eau de Gansk, pas Gansk. Eau de Gansk, ça veut dire que vous mettez une petite bouteille de Gansk fermée hermatiquement ou vous mettez dans une grande bouteille d'eau. Moi, je le bois. Moi, je le prends du bocal. Il y a l'épais au fond. Il y a le Gansk. Non, non, non. Je bois, ça va très bien. Vous devez mettre le Gansk dans une bouteille fermée hermatiquement. Oui, je le mets hermatiquement. De toute façon, oui. Et vous mettez cette petite bouteille dans un bocal et vous buvez de l'eau du bocal. Ah oui, d'accord. Ça, on peut boire ça, on peut boire tous les jours. Mais moi, j'envoie des doses spéciales tous les jours. Voilà, c'est ainsi que je prends une grande bouteille de 2 litres et je mets les Gansk dans une petite fiole comme ça, fermée. Et je mets au fond. Et pour activer plus vite, je mets au soleil. Ok, ok. Merci. Je suis bienvenu. Merci.